Dans cette vidéo, je vais vous raconter mon histoire de non classé jusqu'à maître international d'échecs et je vais vous donner à chaque étape, je pense, les apprentissages importants que j'ai eus et qui m'ont permis de progresser aux échecs. Mon histoire avec les échecs, elle a commencé très très jeune, c'était en CE2, en atelier après l'école primaire que j'ai appris les échecs et à l'époque, je n'avais pas grand monde avec qui jouait aux échecs, dans ma famille, personne ne jouait aux échecs et donc il y a ma sœur qui savait un tout petit peu jouer et c'est à peu près tout, du coup, moi souvent ce que je faisais c'est que je demandais à ma sœur de jouer une partie d'échecs, elle ne voulait pas trop et en échange, je lui rendais des services, par exemple, aller lui chercher à manger et en échange, elle acceptait de bien vouloir faire une partie d'échecs avec moi et ça, je pense que le premier truc important que ça m'a appris, c'est que en fait, dans ma carrière, il n'y a jamais quelqu'un dans ma famille qui m'a poussé à jouer aux échecs et c'est même plutôt l'inverse et en un sens, je suis assez content de ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de jeunes qui des fois ont une forte pression de la part de leurs parents moi, je n'ai jamais eu ça et du coup, ça m'a permis d'avoir conscience que je jouais aux échecs surtout parce que moi, j'en avais envie et pas parce que quelqu'un me l'imposait et je pense que c'est quelque chose qui est assez important et qui m'a beaucoup permis de rester motivé tout au long de ma carrière alors du coup, quand j'étais petit, au bout d'un moment, je voulais quand même d'autres gens avec qui jouer aux échecs et à ce moment-là, quand j'étais petit, il n'y avait pas encore tous ces sites en ligne, etc et donc, je me suis dit, allez, on va franchir les portes d'un club d'échecs bon, j'ai mis beaucoup de temps à le faire parce que j'ai toujours cru qu'il n'y aurait pas des gens de mon âge moi, j'étais en CO2, quoi, j'étais pupille et finalement, je le fais je le fais, je franchis les portes d'un club et finalement, après, je fais ma première compétition officielle et je vois que j'obtiens un classement de 1500 1500 classement, c'est mon premier classement officiel et ensuite, ce que j'ai fait c'est assez marrant, c'est que je suis allé sur le classement des meilleurs pupilles de France donc ceux qui ont moins de 12 ans il me semble, et j'ai vu que j'étais pas si mal classé alors même que je venais de commencer les échecs avec 1500, et là, ça m'a fait un vrai déclic et j'ai commencé à me dire peut-être qu'il peut y avoir quelque chose là et en fait, ça, je m'en souviens et je pense que c'est important et ce que j'en ai retenu, c'est que c'est quand même important de se fixer des objectifs faut pas en faire une obsession non plus mais moi, je me rappelle que quand j'ai vu ce classement et que j'ai vu que j'étais pas si mal classé et bien, ça m'a tout de suite donné une sorte d'objectif, une sorte de motivation très très forte pour travailler davantage et donc, si jamais vous perdez un petit peu la motivation allez, ça peut être pas mal de se fixer tout de suite un nouvel objectif et normalement, ça rebooste tout de suite alors du coup, j'étais pupille et j'étais 1500 et j'ai commencé à rêver de je ne sais quoi et du coup, je me suis dit ok, je vais prendre un coach d'échecs mais je ne savais pas trop comment demander parce que j'avais peur que dans mon club les gens se disent oh, bah du coup, il se prend pour qui ? il veut un coach pour lui tout seul est-ce que ça veut dire qu'il n'aime pas les cours du club ? enfin, j'avais peur que ce soit mal perçu mais au bout d'un moment, je me lance quand même et à la fin du cours collectif de mon club je vais demander à la personne qui faisait le cours est-ce qu'il ne donnerait pas des cours particuliers ? il m'a dit que non et il m'a renvoyé vers quelqu'un quelqu'un qui finalement va avoir un rôle crucial qui s'appelle Charlie Cash ça a été mon premier entraîneur d'échecs à l'époque, il était 2100 élo et c'est avec lui une aventure folle qui a débuté où toutes les semaines, il venait chez moi et me donnait des cours et en un an, grâce à lui je suis passé de 1500 à 1850 classements feed donc après un an d'échecs 1858, j'étais vraiment ultra ultra content moi ce que ça m'a appris c'est que, ouais, essayer essayer avec un coach moi ça m'a vraiment aidé ça m'a vraiment boosté donc pourquoi pas essayer avec un coach et puis c'est quand même une recommandation que je fais moi je ne regrette pas du tout d'avoir pris un coach quand j'ai voulu progresser aux échecs et du coup à cette époque, je me suis retrouvé je crois que je suis passé Benjamin à ce moment-là Benjamin, 1850 feed et du coup, forcément j'étais vachement bien classé parmi les Benjamins de France et c'est là que j'ai fait une rencontre vraiment décisive c'est que je faisais un tournoi à Paris je ne sais plus trop quand et je me rappelle que lors de ce tournoi à Paris je suis abordé par un homme et cet homme va avoir vraiment un rôle décisif dans mon évolution et cet homme, il s'appelait Roger l'ouvrier Saint-Marie alors je ne connaissais pas à l'époque et en fait, il s'avère que c'était l'un des dirigeants d'un des plus grands clubs formateurs de France il avait formé des dizaines et des dizaines de champions de France jeunes et du coup, il est venu me voir il m'a interpellé il m'a invité à le rejoindre à son échiquier lors du tournoi on a commencé à parler et on a tout de suite accroché et c'était un personnage assez fantasque qui en a imposé et qui était très amical comme une sorte de second père et moi, j'ai tout de suite accroché avec Roger et du coup, j'ai rejoint son club et ça a été, je pense, probablement la meilleure décision de ma carrière parce qu'en rejoignant son club ensuite, en fait, il m'a amené en 3 ans et demi il m'a amené de 1850 feeds à 2300 feeds et titre de maître feed en 3 ans et demi donc j'étais fin à Benjamin début minime moins de 16 ans et j'étais du coup déjà 2300 déjà à l'époque moi, ce qui m'a beaucoup marqué avec cette histoire c'est que non seulement c'était vraiment un vrai modèle comme une sorte de second père mais surtout ce qui peut peut-être surprendre pour beaucoup c'est que Roger il était 1600 en fait son classement c'était 1600 feed et donc on peut se dire mais comment c'est possible qu'un 1600 amène un 1800 jusqu'au classement de 2300 et c'est parce qu'en fait je pense qu'il avait une compréhension très profonde de la psychologie des enfants et des adolescents c'était vraiment un expert pour nous mettre dans les meilleures conditions mentales et psychologiques et c'est vraiment avec lui que j'ai pris conscience que la psychologie et le mental aux échecs c'est extrêmement important et c'est quelque chose dont il faut prendre soin dont il faut énormément travailler c'est pas forcément le domaine où les échecs sont les plus avancés dans les sports comme le tennis le football il y a déjà beaucoup de préparateurs mentaux aux échecs beaucoup moins mais je pense que c'est quelque chose qui est important et encore plus aux échecs probablement bref j'ai un peu divagué mais ça a été un chemin incroyable avec Roger Louvrier Saint-Marie et c'est vraiment grâce à lui que je lui dois une grande partie de là où j'en suis aujourd'hui et du coup en arrivant à 2300 minimes là j'étais vraiment parmi les meilleurs jeunes de France à mon époque et la consécration du coup ça a été en 2009 avec la sélection en équipe de France et ce dont je me rappellerai toujours du coup le seul championnat du monde que j'ai fait le championnat du monde des moins de 16 ans où j'ai terminé 10ème top 10 du championnat du monde ça restera l'un de mes meilleurs souvenirs de ma carrière je suis vraiment tellement content de ça et mention spéciale du coup aussi au grand maître Jean-Noël Riff qui m'a coaché durant ce championnat du monde je pense qu'il a eu un rôle décisif dans mon résultat il m'a vraiment il a vraiment réussi à bien me motiver on a bien accroché et il m'a donné un surnom qui est un peu marrant il m'a appelé le canif parce qu'en fait j'ai un style de jeu qui n'est pas très agressif et un peu comme ma personnalité et du coup bon j'ai plutôt un style de contre et donc il m'appelait comme ça parce que en gros les autres ils étaient là avec leur bazooka et moi j'ai essayé d'éviter les grosses balles qui arrivaient sur moi et au final hop je faisais le petit contre et donc c'est pour ça qu'il m'appelait et il me donnait ce surnom et je me rappelle encore de la scène où je remporte l'année dernière partie et que je découvre que je suis top 10 du championnat du monde c'était cette année là l'un des meilleurs résultats de l'équipe de France puis à partir de 2009 c'est devenu beaucoup plus compliqué de 2009 à 2013 ça a été une période beaucoup plus difficile parce que du coup j'étais 2300 j'étais pas encore parmi vous voyez les excellents maîtres internationaux et les grands maîtres et j'étais juste en dessous et je sentais que ce cap devenait très très difficile à franchir parce que maîtres et grands maîtres c'est souvent des gens qui vont consacrer toute leur vie aux échecs donc on arrive vraiment dans un domaine où les gens se professionnalisent et moi je pense qu'à cette époque j'ai pas forcément réussi à trouver la bonne structure la bonne équipe pour m'entourer donc quelques regrets par rapport à ça mais bon j'ai quand même continué à travailler et finalement quand même de 2009 à 2013 petit à petit j'ai réussi à atteindre 2400 ELO et devenir maître international d'échecs c'était vraiment la consécration mais ce que ça m'a appris je pense c'est que il y a toujours un moment où chacun dans sa progression va arriver à un palier qui leur a du mal à franchir et ça ça va être un vrai test pour vos échecs en fait quand au début on progresse assez vite c'est normal parce que souvent on vient d'apprendre le jeu donc on a peut-être un potentiel qui va nous amener tout de suite assez loin et donc on n'a pas vraiment besoin de grandes raisons de se motiver parce qu'en fait l'adrénaline qui apporte la victoire se suffit à elle-même par contre quand on arrive à son pic souvent en fait on va travailler davantage et obtenir de moins en moins de résultats vu qu'on est à son pic et là ça va devenir extrêmement important de réfléchir à pourquoi on joue aux échecs trouver une motivation intrinsèque de pourquoi on joue aux échecs moi j'ai vraiment dû réfléchir à voilà est-ce que finalement je voulais vraiment faire des échecs et pourquoi je joue aux échecs parce qu'en fait j'avais plus le rush de dopamine qui était apporté par la victoire vu que j'étais à mon pic et j'arrivais plus trop à progresser et donc c'est difficile de continuer à s'entraîner alors qu'il n'y a pas la récompense de la victoire et c'est là où ça devient très important je pense de réfléchir à pourquoi on joue aux échecs et de trouver une motivation intrinsèque et non pas extrinsèque de pourquoi on joue aux échecs moi pour le coup à ce moment-là la motivation il n'y en avait plus trop devenir maître international d'échecs c'était vraiment un rêve pour moi dans ma vie et après je vous avoue j'ai eu beaucoup de mal à me motiver parce que je voyais le titre de grand maître était trop loin pour moi je ne me voyais pas forcément fournir les efforts et aussi j'avais les études qui commençaient à devenir de prendre de plus en plus de place dans ma vie donc c'est un moment où j'ai quand même fait le choix de plus ou moins arrêter en tout cas de jouer de façon un peu plus occasionnelle et de façon moins sérieuse non seulement parce que j'avais autre chose les études et parce que en vrai je n'avais plus vraiment de motivation à m'entraîner dur et du coup de 2014 à 2021 les études et puis le travail vont prendre de plus en plus de place dans ma vie je vais jouer de façon plus occasionnelle jusqu'à un événement pour le coup assez radical c'était le Covid et aussi de manière générale j'étais pas vraiment au top dans mon travail je l'appréciais pas vraiment je me sentais pas très bien j'avais des petits problèmes etc et donc j'ai décidé de démissionner et de faire à fond les échecs et vraiment c'est un peu comme la santé vous savez on dit souvent la santé on se rend compte à quel point c'est important quand elle n'est plus là et bah les échecs ça a été un peu pareil pour moi c'est à dire que je me suis rendu compte à quel point j'aimais les échecs quand j'étais au plus mal dans mon travail et du coup ça m'a vraiment donné on va dire cette motivation que j'avais perdue en fait cette raison de jouer donc en 2021 j'ai repris à fond les échecs comme un échappatoire un peu et ça a été difficile je suis reparti de 2300 Hello j'ai dû reformer une équipe m'entraîner à nouveau très très dur il y avait beaucoup de choses que j'avais perdu j'ai aussi vu que le niveau avait énormément progressé comparé à l'époque où je jouais aux échecs de façon plus compétitive et après beaucoup beaucoup de travail super banné la saison 2021 où en fait j'ai 2021-2022 où j'ai je suis repassé de 2300 à 2400 j'ai réintégré le top 100 français et surtout j'ai commencé à réaliser mes premières performances dans ma vie contre des joueurs du top mondial des top 200 top 100 mondial donc ça je me suis dit waouh incroyable parce que même quand j'étais plus jeune j'avais pas réussi à avoir ce genre de coup d'éclat et ça a été vraiment voilà cette saison là elle a été vraiment fabuleuse et elle m'a vraiment elle m'a fait beaucoup de bien ah non ça m'a fait beaucoup de bien et en même temps que je faisais ça il y a un autre projet qui a commencé un peu à voir le jour et c'est vraiment quelqu'un qui m'a inspiré là pour le coup c'est Joachim Mouhamad que vous connaissez probablement qui est youtuber aussi échec et Joachim il avait lancé sa chaîne youtube et je trouvais ça super inspirant surtout qu'on avait un petit peu le même parcours scolaire et professionnel et donc je me suis dit allez je me lance aussi là ça a été le début d'un succès fou merci à tous de regarder ces vidéos ça fait énormément plaisir et je ne m'attendais pas du tout à tout ça et aussi ça m'a permis de me rendre compte d'une chose assez importante c'est que du coup j'ai fait les vidéos youtube j'ai lancé mon club d'échecs aujourd'hui on y a plus de 700 membres et du coup aujourd'hui je côtoie énormément de personnes qui du coup sont amateurs aux échecs et ça m'a permis d'être beaucoup plus proche du monde amateur et ça m'a fait beaucoup de bien je pense que en tant que joueur de haut niveau j'avais passé peut-être beaucoup de temps à côtoyer uniquement des joueurs de haut niveau à faire des tournois internationaux et j'avais peut-être un peu perdu pied avec la réalité du sport amateur et le fait d'avoir fait youtube d'avoir fait mon club d'échecs ça m'a vraiment permis de bah de voir en fait qu'il y avait plein de monde qui essayait de jouer aux échecs et ça m'a vraiment permis de de voir d'entendre de mes propres oreilles et de voir de mes propres yeux qu'il y avait des des gens qui jouaient aux échecs et pour des raisons ultra ultra touchantes je pense à par exemple un joueur qui me disait bah écoute moi Julien j'ai ce classement qui est peut-être pas très élevé mais en fait j'aimerais avoir 200 points de plus parce que moi mon père il a toujours cru que j'étais quelqu'un de pas intelligent et donc pour lui prouver que dans ma vie je peux faire quelque chose de bien et que je suis quelqu'un d'intelligent et bah je veux gagner 200 points et l'eau aux échecs et moi je trouve ces histoires tellement touchantes et tellement vraies alors même que la personne n'est pas forcément un joueur du top niveau bah mes limites moi je préfère cette histoire à peut-être un joueur du top mondial qui ne pourra jamais montrer aucune faille parce que sinon ses collègues vont en profiter et j'ai un peu du mal à m'identifier à ce genre de voilà de joueurs du top mondial par exemple qui peuvent montrer aucune faille et du coup ça m'a ce que ça m'a appris tout ce parcours avec YouTube le club d'échecs c'est que bah en fait le monde des échecs il est très grand il est très grand et et je pense qu'en réalité 99% du monde des échecs c'est le monde amateur et ça m'a fait très plaisir avec tout ce parcours de me rapprocher de ce milieu là et d'être un peu moins enfermé peut-être dans le dans le microcosme du haut niveau en tout cas bah c'est c'est un voyage que je regrette pas voilà voilà c'était quelques petits faits de mon parcours de non classé jusqu'à maître international et j'espère aussi que vous en aurez tiré quelques apprentissages en tout cas c'était un plaisir de partager ça avec vous n'hésitez pas à mettre en commentaire vos remarques et ça sera un plaisir de les lire en tout cas merci à tous d'être arrivés jusque là dans la vidéo et puis on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao